Ma prochaine invitée, je vous ai mentionné qu'on la recevrait une fois par mois. C'est un sujet dont ils font parler parce que de la violence conjugale, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop. Et on n'en entendra jamais assez parler. Alors, Karine sera avec nous chaque mois pour nous traiter de différents sujets concernant la violence conjugale. Karine Boutin, bonjour. Bonjour. Karine est agente de Sensibilisation pour le Havre des femmes. Oui. Karine, aujourd'hui, d'ailleurs, vous étiez présente au tournoi de la Chambre de commerce Camoros-Calilet à Saint-Pamphile. Vous aviez un kiosque. De là, ça démontre l'importance de passer le message parce que c'était des entrepreneurs. Pourquoi vous visez les entrepreneurs? Le Havre des femmes, une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants, offre divers services. Donc, on a des services d'écoute téléphonique, d'hébergement, de consultation externe, des services jeunesse, mais aussi, on fait l'aide aux proches et on est là pour les entreprises. Donc, on a parti une campagne de sensibilisation qui s'appelle « Milieu de travail allié contre la violence conjugale ». En fait, c'est le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui a parti cette campagne-là. Donc, on est 45 maisons, comme le Havre, au Québec. Mais c'est quoi le lien par rapport, bon, quand on entend ça, violences conjugales au travail, c'est quoi le lien qu'on doit faire ou qu'on peut faire? Dans la majorité des femmes qui vivent la violence conjugale nous ont nommé que la violence n'arrête pas au seuil de la maison et elle les suit au travail. On a aussi eu la résonance du côté des employeurs où 71 % des employeurs du Québec ont nommé avoir vécu cette problématique-là, donc avoir rencontré la problématique de violences conjugales et de ne pas savoir comment bien intervenir sans empirer la situation. Donc, on est parti à partir de ça. On entendait un besoin. Nous, on est là pour les proches, pour les femmes, pour leur famille. Mais là, on a dit qu'il faudrait qu'on soit là aussi pour les employeurs, les syndicats, pour qu'ils savent vraiment comment repérer la violence, comment bien intervenir. Donc, on a monté une formation vraiment très spécifique pour les milieux de travail. On leur offre de devenir un milieu de travail allié contre la violence conjugale. Tout dépendant, on met des mesures en place. Nous, on est là pour les outiller, les sensibiliser, les former à repérer la violence et à bien intervenir dans ces cas-là. Parce que vous savez, peut-être, depuis octobre 2021, il y a une obligation en lien avec la loi de santé et sécurité, donc de veiller à la sécurité de leurs employés en lien avec la violence conjugale, la violence familiale sur les lieux du travail. Nous, on était très heureuse d'une nouvelle obligation comme ça dans la loi, mais on ne veut pas que ça soit un poids de plus pour les employeurs, pour les ressources humaines. C'est pour ça que dans cette campagne-là, on leur dit qu'on est là pour vous soutenir, vous former, vous sensibiliser à la problématique. Bon, mais vous intervenez comment auprès de l'entrepreneur? Parce que c'est tout nouveau, là? Oui. Ça fait une année. Ce n'est pas beaucoup une année, là, parce que vous ciblez toutes les entreprises, sans exception? Et voilà. Donc, petites, moyennes, grandes, très grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? C'est vraiment un format clé en main, mais aussi personnalisé. Donc, on n'offrira pas la même forme de sensibilisation à une entreprise de 3000 travailleurs, contrairement à une petite boutique, là, sur la rue, là. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que la violence concerne tout le monde et qu'ils ont tous leur place à devenir une personne ressource pour leur milieu de travail, pour, encore là, être formés, donc vraiment se conformer à la nouvelle loi et venir en aide concrètement aux victimes de violences conjugales. OK. Mais je ne savais pas qu'il y avait une nouvelle loi, par exemple, à cet effet-là. Probablement que beaucoup de gens comme moi l'apprennent aujourd'hui. Oui, je vous dirais, c'est majoritairement les gens qui sont dans le poste des ressources humaines qui ont vu la nouvelle passer, puis peut-être qui se sont demandé « Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Donc, de savoir que l'ensemble des maisons du regroupement, les 45 maisons au Québec, se mobilisent pour les entreprises de leur milieu. Donc, quand il y a un besoin, donc là, on veut aller plus en mode préventif, on veut être prêt si la situation se présente, on peut communiquer directement avec l'œuvre des femmes. On dit qu'on est intéressé à devenir un milieu de travail allié contre la violence conjugale et on va vous faire une offre de services personnalisés. Bon. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous communiquez avec les entreprises? Ce sont les entreprises qui communiquent avec vous? Nous, on a fait une première relance, donc on a envoyé un mot de courriel. Par la suite, comme vous disiez, on est dans les événements, là, avec les employeurs, que ce soit la Chambre de commerce, on va être présente au rendez-vous à faire du côté de la Poquatière au mois d'octobre. Donc, on veut les aviser qu'on est là aussi pour eux, pour soutenir, puis pour pouvoir, en fait, compléter le service qu'eux offrent. Parce qu'on le sait qu'un milieu de travail, c'est une place où les personnes vont se développer, vont fleurir. Donc, les employeurs souhaitent aussi offrir un milieu de travail sain à leurs employés. Ça, on en est convaincus. Donc, il ne reste qu'à faire appel, en fait, au service pour avoir l'ensemble d'une sensibilisation, bien sûr, d'une formation, d'une personne ressource en place, ce qui donne accès, finalement, à une certification. Plus on va mettre de mesures en place dans notre milieu, plus on a une certification haute. Donc, on peut être un milieu de travail sensibilisé, engagé ou proactif. Donc, on reçoit le certificat du regroupement des maisons qui va certifier qu'ici, une personne ressource est sur place, le milieu est allié. Et aussi, le nom est ajouté au grand bassin des entreprises alliées contre la violence conjugale du Québec. Donc, c'est une belle visibilité aussi qu'on offre à ce moment-là. – Karine, il n'y a personne qui a ça écrit sur le front, qu'elle vit, qu'elle ou qu'elle vit, parce que c'est autant offre des femmes, mais on parle principalement des femmes pour l'offre des femmes. – Oui. – C'est pas écrit à nulle part, puis ils ne l'ont pas écrit sur le front qu'ils subissent de la violence conjugale. Probablement que c'est la question que vous vous faites poser en formation, là. « Oui, mais comment on peut déceler ça? » C'est la personne qui est timide ou qui garde ça pour elle. Comment on peut voir ou déceler ça? – C'est la base de la formation. Vous dites, on va vraiment inviter les gens à être plus sensibles à cette problématique-là. Donc, le changement de comportement, la crainte, ne pas avoir envie de quitter le travail, ne pas avoir la possibilité de venir. Donc, une personne qui est très assidue et qui, du jour au lendemain, ne peut plus venir travailler pour différentes raisons plus nébuleuses. Si on se pose la question, il faut écouter aussi son instinct. Après ça, on va guider comment aller poser les questions, aller vérifier. Mais sinon, autant du changement de comportement de la personne que des signes un petit peu plus flagrants, des courriels, des courriels, mais beaucoup, des appels, des messages textes. Là, on va parler même de harcèlement, dû à la quantité des messages ou des appels. Donc, ça, ce sont des signes qui sont facilement repérables. OK. Et comment on intervient? Comment est-ce qu'on appelle la personne à venir dans notre bureau? Comment ça se passe par la suite? Ce n'est pas évident. Non. Vous, vous êtes formé là-dedans. Oui. Mais les gens en ressources humaines sont formés pour le travail qu'ils font en entreprise. Ce n'est pas évident. Comment ça se passe pour les ressources humaines? Bien, c'est ça. Nous, on va leur donner aussi une formation, pas d'intervenante, et on leur dit aussi qu'ils n'ont pas le droit d'aller espier... Ils n'ont pas d'intervenir. Non, c'est ça, pas d'intervenir puis pas de fouiller dans la vie privée des gens. Ce n'est vraiment pas ça qu'on se demande. En fait, c'est s'il y a des signes qu'on repère, bien, en lien aussi avec la loi, c'est de prendre un moment de reculer puis d'aller demander à la personne. Moi, j'ai cru percevoir ça. Est-ce que ça va en concordance avec ce que tu vis? Parce qu'il faut savoir aussi que les victimes de violences conjugales, il faut respecter le rythme. Parce que la personne, ce n'est pas parce qu'on veut la sortir de la situation qu'elle est prête. Donc, moi, des fois, je l'image avec l'image d'un oeuf. Donc, un poussin, quand il est prêt à sortir de l'oeuf, il va briser la coquille de l'intérieur pour sortir. Si on voit qu'il essaye de sortir puis on brise l'oeuf, bien, malheureusement, on va tuer le poussin. Donc, ça prend la force, le courage et le bon temps qu'elle seule le sait que c'est le temps de sortir de cette relation-là. Et par la suite, on réfère cette personne-là au oeuf des femmes? Comment ça se passe par la suite? Oui, et même, encore là, quand on fait la formation, par la suite, on est milieu de travail allié. Donc, on sait qu'on a toujours le oeuf des femmes. Notre maison d'hébergement va être là pour nous. Donc, on peut appeler et dire, là, je trouve que c'est plus difficile avec cette personne-là, d'une approche. Est-ce que vous auriez d'autres choses à me proposer? Est-ce que vous pourriez être sur place? Est-ce qu'on pourrait faire une entente ou une rencontre tripartite où vous pourriez être là pour expliquer les services ou pour avoir une meilleure compréhension de la problématique? C'est oui, c'est oui. C'est vraiment un service clé en main qu'on veut offrir. On veut aller de l'avant. En fait, ce programme-là, il est là pour plus qu'un cahier de féminicide. C'est vraiment le but premier. C'est vraiment arrêter le fait que les femmes meurent sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint, dans des cas de violence conjugale. Donc, on veut mettre les stops avant d'arriver à des situations extrêmes. Mais on sait aussi que la violence conjugale, elle a des conséquences. Malheureusement, oui. Donc, elle aura des conséquences autres. Mais quand on a une experte de la violence conjugale, on est capable d'aller déceler dans son comportement ou dans la manière qu'elle va vouloir dire les choses. C'est quoi, elle, qu'elle a besoin et quel moment elle aura besoin. Mais elle n'est pas capable de sortir de son milieu. Comment vous pouvez intervenir? Parce qu'elle est peut-être prise dans un engrenage qu'on ne connaît pas. Exactement. Puis juste d'être conscient de ça, que c'est un engrenage dans lequel elle est prise. Mais on n'ira pas de la même manière que si on se dit, bien voyons, elle a juste à sortir de là. Donc, il y a vraiment une démystification de la problématique à faire pour avoir une compréhension plus commune de la violence conjugale. Puis d'amener même au fait de comprendre qu'est-ce que c'est le contrôle coercitif. Donc, le fait d'être pris, là, on l'image par un engrenage, mais de comprendre que tous les aspects de sa vie sont contrôlés et que ce n'est pas juste quand elle est avec lui, quand elle est à la maison, que la violence est. Elle poursuit dans toutes les phases de sa vie. Est-ce que, parce qu'on entend plus parler de l'offre des femmes avant ça, c'était comme un peu caché, là. Même des gens étaient gênés. Des fois, la honte aussi d'être victime de violences conjugales. Comment... Est-ce que, Karine, bon, vous étiez, je l'ai mentionné en début, que vous étiez à la Chambre de commerce de Montmagny, vous étiez dans Camorrasca. Est-ce que le message commence à passer? Est-ce que les femmes qui sont prises là-dedans commencent à réaliser qu'il y a de l'aide, qu'il y a des gens pour les aider? Même plus que ça, je vous dirais, le Havre souhaite vraiment changer de culture, donner un changement dans cette culture-là qui était très cachée, très taboue, très honteuse. Mais nous, on s'est dit... Mais c'est l'image qu'on avait un peu... Oui, mais c'était aussi en lien avec la confidentialité de la maison, la sécurité qu'on tenait. Puis c'est pas mal. Sauf que maintenant, on s'est dit que la honte change de camp. Les femmes qui vivent de la violence conjugale ne devraient pas avoir honte d'en avoir vécu. Mais les hommes qui ont des comportements violents devraient avoir honte de leur comportement. Donc on sait très bien qu'ils ont besoin d'aide, mais qu'ils doivent aller chercher de l'aide et pas juste rester dans le modus operandi que c'est tout de sa faute à elle. La prochaine étape, parce que là, on en parle, vous sollicitez les entreprises pour rencontrer les ressources humaines, pour offrir de la formation. Oui. C'est commencé? C'est commencé. En fait, le 14 septembre prochain, notre première entreprise alliée dans la région va être Pro-Lam, au Cap Saint-Ignace. Donc on va être présentes pour aller former une équipe de ressources humaines. Et par la suite, on souhaite vraiment que toutes les entreprises nous sollicitent parce qu'on va être là pour répondre à leur appel. Est-ce que vous avez de l'ouverture de la part des entreprises? Oui, absolument. Parce que je vous dirais qu'au moins la moitié des entreprises nous ont dit « Ah, j'ai déjà eu affaire avec une problématique comme ça » ou « J'ai douté que j'ai perdu des employés à cause qu'ils vivaient de la violence conjugale. » Même, je n'ai entendu, j'ai perdu ma meilleure à cause de ça. Donc oui, les gens, ça les dérange de voir des gens dans la souffrance. Ils aimeraient pouvoir faire quelque chose pour eux. Puis comme je vous disais, le milieu de travail, on veut que nos employés soient bien dans leur milieu de travail. Puis ça, ça peut juste améliorer leur sort. Vous avez des dépliants, vous avez des objets, des articles promotionnels pour bien inscrire, bien définir des offres que vous faites pour les employeurs. On peut communiquer avec vous au 247-76-22. C'est le offre des femmes. Alors, en n'importe quel temps, 24 heures par jour, il n'y a pas d'heure. Exactement. Puis ça va être les mêmes services pour les employeurs. Donc, s'ils rencontrent la problématique et ils ont besoin de conseils à n'importe quelle heure de jour ou de la nuit, on va leur répondre. Bon, puis la question qui tue, est-ce que ça coûte de quoi? Tous nos services sont gratuits. C'est important de le mentionner. Donc, milieu de travail allié fait partie des services qu'on veut offrir à la population. On invite les employeurs, les syndicats à nous communiquer. On va leur offrir un super service totalement gratuitement. Merci, Karine. Merci à vous. Karine Boutin, qui est agente de sensibilisation pour le Havre des femmes. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec le Havre des femmes. 247-76-22, dénoncer. Oui. Je pense que c'est le terme, le verbe qu'il faut se souvenir, dénoncer. Merci beaucoup, Karine. Voilà, ça complète. On se retrouve dans un mois. Merci.